Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Fabien Lebride, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! On va partir en combat Battle Royale avec les critères qui sont demandés de réaliser une team ennemie puissante. Donc voici la team que j'ai faite avec le tag Cyborg LF, accompagné du Jiren, accompagné également du Tapion et ensuite les 3 autres personnages, c'est vraiment pour booster les 3 combattants que je vais prendre pour aller au combat. Donc déjà celui-ci, c'est juste pour booster les personnages de type rouge et vert, même s'il n'y a pas de vert, on s'en fiche, il va bien booster mon tag Cyborg LF de type rouge. Également le Janemba, sa Cap Z Zenkai type violet sur les personnages émis puissants, donc il va venir booster le Jiren. Et ensuite le Black Goku rosé type rouge avec sa Cap Z Zenkai qui vient booster également les émis puissants pour, encore une fois, booster le tag Cyborg LF. Je compte énormément en fait sur le tag Cyborg LF pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu as C-17 et qu'ensuite tu switches sur C-18, ça inverse le contre-type et ça c'est extrêmement fort. Donc du coup, on va partir en combat, let's go les amis, yeah ! Ok, premier combat de cette vidéo, alors j'ai 2 tickets, donc ça fera 2 combats, voilà, je vais prendre ces 3 là. Du coup, alors attention, puisqu'il a également, lui, le tag Cyborg, il faut que je fasse attention à ça. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement j'ai 2 tickets. Hier, j'ai fait mes 2 combats, j'avais gagné le premier combat et j'ai perdu le second combat, c'était vraiment injouable, des lags de partout. J'espère que là, aujourd'hui, sur ces 2 combats, eh bien tout se passe bien, en espérant ne pas avoir de défaite. Et en espérant également qu'il n'y ait pas des lags, sinon la vidéo ne pourrait pas sortir. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc du coup, il a pris le tag Cyborg Elef, le Broly également. Alors, il faut que je fasse attention également au Broly sur mon Jiren, ça peut faire vraiment bobo. Il a pris le Omega Shenron, très bien. Eh bien, let's go les amis. On va voir du coup ce que ça va donner. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même des covers dans sa team, tu vois. Le Broly, il y a une cover Strike. Également, le tag, c'est la cover Blast. Il y a une carte verte assez intéressante également sur le Omega Shenron Ultra. Moi, c'est comme ça, en fait, que j'essaye un petit peu d'apprivoiser le combat avant de le commencer. Je me dis, attends, il a quoi comme cover, etc. Et voilà, quoi. Donc là, forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une carte verte. Donc là, en plus, je n'ai même plus de cover avec sa carte verte. Je ne peux pas mettre la cover. Est-ce que là, ça va fonctionner ? Non, ça ne fonctionne toujours pas. Ok. Ok, parfait, ça. Ça va être Téépienne. Forcément, là, son Omega Shenron, il va bien tanker. Ça va être vraiment le tank de sa team. Vous voyez, je ne fais pas de dégâts sur le Omega Shenron. C'est normal en même temps. Ok. Ok, ça a lagué un peu, mais bon. Parfait. Ok. Et la mini... En plus, j'ai hésité à faire la SP. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pas mal du tout, là. Là, on peut faire mal, là. Là, on peut faire très, 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 très mal. Allez. Let's go. Huch. En moins, le taxi-borg, déjà, c'est de cuisine. Tu prends ta barre de Nutella, frérot. Enfin, ta barre de Kinder. Enfin, ta barre chocolatée. Voilà. N'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte ? Ok, let's go. Ok. Parfait, ça. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Ah oui, la cover. La cover, il faut faire attention. Donc là, par contre, attention. Ah, ça lag. Alors, ça, c'est relou quand ça lag, forcément. Voilà. Voilà. Ah. Ok. Donc, tu vois, c'est ça, en fait, qui me vénère. C'est que là, le jeu, il s'est mis à la guée. D'accord ? Et... Franchement, c'est relou. Le jeu, il s'est mis à la guée. Du coup, le joueur, il a eu le temps de voir ce que j'allais faire. Il a déclenché le rising rush comme ça. Ah, non, mais franchement. Donc là, je me retrouve en galère. Donc là, la verre, ça, c'est bien. Purée, c'est incroyable. Donc là, je vais faire l'ultime en espérant que ça, one-shot le Omega Shenron. Fais du mal, s'il te plaît. Fais du mal. Fais du mal, Jürgen. Walida. Voilà, c'est bon. Ça, one-shot le Omega. Déjà, voilà, on remet les pendus à l'air. Voilà. Allez, c'est bon. Ça va être plié, monsieur. Voilà. Le rising rush. S'il ne le contre pas, c'est plié. Allez, let's go. On va mettre la strike. Allez, ne mets pas strike. On passe au combat suivant. Let's go. Voilà. Franchement, c'est ça qui est un peu énervant dans ce genre de mode, dans ce mode de Battle Royale. C'est que des fois, tu ne comprends pas, il y a des lags, etc. Vous vous rendez compte, là, j'ai perdu mon tag cyborg LF. Ça aurait pu en retourner toute la game, en fait. Tout simplement parce que ça s'est mis à laguer. J'ai commencé à attaquer avec ma blast. Il l'a vu vu qu'il y avait un lag. Il a rising rush. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon. Bon, en tout cas, match suivant. Allez, on est parti pour cette deuxième game. Donc, du coup, on va prendre les trois mêmes et on va recommencer. Donc, avec le tag, le Jiren et le tapion. On est parti. On va voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, il a le Broly LF. Et c'est vrai que même moi, dans la team Emi Puissant, j'ai hésité à mettre le Broly. Je crois qu'en plus, je l'ai 8 ou 9 étoiles. Et forcément, le Broly, il peut retourner une game. Il peut te faire un retournement de situation de fou furieux. Parce que c'est une brute. Voilà, clairement, c'est une brute. Surtout avec sa carte verte, tout ça, qui va augmenter la vitesse de pioche et tout. C'est vraiment intéressant. Et du coup, voilà, il a mis le Broly. Il a également mis le Hit. Alors, également, le Hit, ça peut être pas mal. Parce que c'est quand même un cogneur au niveau des strikes et tout ça. On va voir. On va voir du coup ce que ça va donner. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il y ait Broly, dès que je vais passer sur C-18, Broly, il va chialer. Ah, il va chialer dans les jupons de sa mère. Ah, il va partir... Il va partir à la cuisine. Oh, bien. Ouf, j'ai eu chaud. Donc là, voilà, hop. Alors, j'aurais pas pensé qu'il mette directement le gataille. Je me suis dit qu'il va laisser le Broly pour le contre-type. Ah, j'ai pas pu esquiver, normal. Ok, donc pour l'instant, ça va. Ça tanque plutôt bien, là, avec le Tag. Je suis pas trop inquiété, là. Ça lag un peu. Ça lag un peu, mais bon. Ça lag un peu, mais ça passe. Let's go. Il a mis le Broly. Donc là, le Switch. Forcément, il a mis le Hit. Bien joué à lui, hein. Bien joué à lui. Voilà, c'est ça qui est fort avec le Tag. C'est qu'après, ça s'arrête plus. Voilà. Ça s'arrête plus. Je peux pas Rising Rush parce que le Rising Rush est bloqué. Ça, c'est une particularité également de ce mode. Tu peux pas Rising Rush avant 30 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Et là, je Rising Rush direct. Je me pose même pas de questions. Voilà, c'est pas grave. On prendra le Hit. J'aurais bien voulu qu'il switch. Mais tant pis, c'est pas grave. On prend le Hit. Dans ce mode-là, les amis... Ok, c'est bon, ça passe. Faut pas se poser de questions. Dans ce mode Battle Royale, dès que vous pouvez Rising Rush, il faut Rising Rush. Parce que, si ça se trouve, tu auras peut-être un deuxième Rising Rush avant la fin de la game. Et c'est ça qui peut également faire un retournement de situation. Donc, voilà. Ok, donc là, je le vois. La verte. Ça, c'est fort. Voilà, parfait. Bon, bah là, il va y avoir un kill. Lui, il va partir dans les jupons de sa mère également. Voilà. Voilà. Allez, va prendre ta barre chocolatée, frérot. D'accord ? Tu vas à la cantine, tu demandes à ta maman le ticket et tu manges ta barre chocolatée dans ses jupons. Voilà. Ça dégage. Ok, on est pas mal. Là, on est vraiment, vraiment pas mal. On est sur un perfect, là, pour l'instant. Je vois que je suis full life, là. Ok. Oh, pas mal, pas mal. Là, il a bien tempo là-dessus. Et regardez le Broly, la violence. La violence du Broly. Il m'envoie des patates de fort, frérot. Alors, par contre, là, ce qui va être intéressant, si je ne le contre pas, Tapion, pourquoi je l'ai mis ? Parce qu'il va faire des dégâts, des clés, il va mourir. Ok, donc je ne le contre pas. Le Hildegarde va apparaître. Il va froisser son Broly, normalement. Ça va lui faire mal. Il y a combien ? 1,507,000. 1,507,000 de PV. Combien il enlève ? Il a enlevé 1,100,000. C'est... Bon, ah oui, c'est vrai, il se régène avec son main et l'attaque ultime. Mais incroyable. Les dégâts qu'on a fait, là, c'est incroyable. Ok, très bien. C'est incroyable. Vous avez vu les dégâts ? Des dégâts automatiques, en fait. Tu ne fais rien. Le Hildegarde, il t'a fait des dégâts de ouf. Ah, par contre, c'est bien parce que Giant, il n'est pas mort. Oula, oula. Il faut que je fasse attention, là, parce que là, il est en train de me retourner la game. C'est ce que je disais. Et Broly, franchement, ça peut vite partir en sucette. Ok, l'attention de map. Ok. Ok. Bon, bah là, du coup, on va switch. Et là, ça va faire mal. Voilà. Là, c'est 18 sur le brolier. Elle est violente. Voilà. 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 C'est... Vous voyez ou pas ? Là, c'est pour cela que j'ai pris le tag. Parce que le tag, c'est fort. Pour moi, c'est comme si tu avais, en fait, deux personnages en un seul. Puisque c'est un tag, c'est un petit peu le but. Hop, voilà. On va voir un petit peu, du coup, j'ai combien. Ok. Vous voyez là. J'ai quatre combats pour trois victoires. C'est pas mal. Et encore, je suis débouté. Parce que la défaite que j'avais faite, il y avait eu des lags et tout ça. C'était hier. Enfin bon, bref. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant dans la team, c'est le tag. Le tag, comme je vous dis, en fait, vous avez deux types. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as le type rouge avec le C17. Et ensuite, tu as la C18 qui vient et qui inverse ce fameux contre-type pour l'adversaire. Et du coup, ça retournait la game avec le Broly. Je l'ai éclaté direct. Alors que le Broly, il commençait vraiment à prendre le dessus. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous avez ces personnages, vous pouvez tester cette team-là. Sinon, n'hésitez pas à mettre le Broly LF également si vous l'avez. Voilà pour cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Me dire, vous en êtes où au niveau de vos victoires, de vos défaites, etc. Quelle team vous avez faite également en ennemis puissants. Et également, si vous kiffez ce genre de mode. Moi, j'aime bien. Le seul problème, c'est les lags, la latence, etc. C'est un peu galère. Et ce que j'aime bien particulièrement, c'est le Rising Rush. Tu ne peux pas le lancer comme ça, dès le début de game. Et ça, c'est vraiment très, très cool. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek. Sous-titrage ST' 501